Message de la Très-Sainte Vierge Marie à Louche de Maria le 14 février 2023 Enfants bien-aimés de mon cœur, je vous bénis, je vous protège, je vous aide. Mes enfants, les quatre points cardinaux de la terre sont protégés par Saint-Michel-Archange et ses légions. Les armées célestes veillent sur toute l'humanité, attendant l'appel de quelques créatures humaines pour venir la garder et l'éloigner du diable. La tentation vit au milieu de l'humanité. Plus nombreux sont ceux qui tombent dans la tentation que ceux qui résistent par amour pour mon divin Fils et grâce à leur croissance spirituelle personnelle. Le fait que l'homme qui n'est pas tenté cherche le péché, c'est grave. L'état des âmes, dans ce moment très sérieux qu'elles vivent, c'est grave. Le manque de respect des hommes pour les femmes ou des femmes pour les hommes, qui atteint son expression maximale, c'est grave. Rares sont les fidèles de mon divin Fils qui fuient la tentation pour ne pas tomber dans le péché. Enfants bien-aimés, en ce moment précis, vous vous trouvez au milieu de ce que j'ai révélé et ce qui sera encore accompli dans cette génération. La Très-Sainte Trinité agit avec sa miséricorde envers les hommes, en leur donnant la charge de prier, de travailler et d'agir avec droiture, afin que l'intensité de l'accomplissement des révélations soit atténuée. Vous savez bien que certaines prophéties ne dépendent pas de la réaction des hommes. Elles doivent s'accomplir pour que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées. Enfants bien-aimés, c'est l'heure de la pénombre où le pouvoir de certaines nations sur l'humanité se fait sentir. L'oppression par les armements augmente et mes enfants souffrent. Saint, 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 Seigneur Dieu des armées, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gardez votre paix intérieure. Vous êtes des enfants de Dieu. Rien ne peut vous perturber, sauf si vous le permettez. Soyez fermes dans la foi. Soyez d'humbles créatures de paix et de fraternité. Mes enfants, des puissances sur des continents qui semblent lointains seront très proches. Ce sont des moments de douleur et d'effroi, mais l'enfant de mon divin Fils n'aura pas peur, car Saint Michel-Archange, Saint Gabriel-Archange et Saint Raphaël-Archange sont là pour vous aider à tout moment. Les bénédictions sont répandues sur les enfants de mon divin Fils, afin qu'ils ne soient pas envahis par la peur et dominés par leurs pensées. La prière avec le cœur et la participation à la célébration eucharistique sont d'un grand bénéfice spirituel. Priez, mes enfants, priez pour les États-Unis, ils sont menacés. Priez, mes enfants, priez pour le Pérou, il subira les secousses de la terre. Priez, mes enfants, priez pour la conversion du plus grand nombre d'êtres humains, afin qu'elles trouvent leur refuge en Dieu. Priez, mes enfants, priez. Recevez ma bénédiction maternelle. Je vous aime, enfants de mon cœur, je vous aime, Mère Marie. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'ouge de Maria Frères et sœurs, tout est écrit dans les saintes Écritures, et en ces temps, Dieu parle encore à ses enfants. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand prince, qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Les mauvaises décisions des gouvernements du monde, les intentions de guerre, les meurtres, les lois votées contre la vie et l'acceptation de l'inacceptable au sein de l'église de mon Fils ont accéléré les aiguilles de l'horloge. La Très-Sainte Vierge Marie, le 16 mai 2018 La Très-Sainte Vierge Marie, le 16 mai 2018 consommée local d' commodity Sous-titrage FR ?